Alors que les membres de la FAE sont de plus en plus bruyants, le gouvernement bouge à nouveau. Le cabinet de Sonia Lebel a fait savoir mardi après-midi. Aujourd'hui, nous procédons à un important dépôt formel aux syndicats qui représentent les enseignants, dans le but de convenir d'entente. On espère que ces nouvelles offres-là vont nous permettre finalement d'obtenir une entente. Mais là, il faut d'abord laisser les syndicats prendre connaissance de ces offres-là. La FAE a fait savoir qu'elle allait se réunir en instance pour analyser l'offre. On met beaucoup de choses sur la table. Je veux pas aller dans le détail, mais c'est des améliorations vraiment importantes. Selon nos sources, le blocage se situe toujours au niveau de la composition de la classe et des affectations en fin d'année. S'il n'y a pas d'entente, les négociations vont se poursuivre durant la période des fêtes. Après 19 jours de grève, des enseignants ont eu une mauvaise surprise. Je viens de recevoir aujourd'hui mon paye, là, puis c'est un bel zéro que j'ai jamais eu dans ma vie. 20 ans d'enseignement, zéro, c'est dommage. Ça sera pas le fun. Ça va être difficile pour les vacances de Noël, là. Oui. Les centres de services viennent d'amputer leur paye de vacances. Les profs se retrouvent avec des payes à zéro, parfois même avec des remboursements à prévoir sur les prochains. Alors, la colère, elle est présente. Excessivement en colère. Vraiment, ça ne fait que monter jour après jour. À Montréal, une quarantaine d'enseignants ont occupé une vingtaine de minutes, un édifice du gouvernement. À l'extérieur, ils étaient plus de 2000. On est en train d'hausser le ton. On veut se faire voir, se faire entendre. On veut que le gouvernement se réveille et comprenne que la lutte qu'on mène, c'est une lutte de société. Le ministre de l'Éducation annonce que les examens de reprise pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire sont reportés à une date ultérieure. Tout sera mis en oeuvre pour ne pas nuire à l'entrée au cégep des élèves qui devaient refaire leurs examens du juin. Quelles seront les mesures de rattrapage qu'on va mettre en place? On est déjà en train d'y réfléchir. Pendant ce temps, les membres du Front commun sont réunis en instance depuis mardi matin afin de décider de la suite des choses, et ce, même si les négociations se poursuivent. Tous les syndicats du Front commun pourraient décider de déclencher une grève générale illimitée au retour des fêtes s'il n'y a pas d'entente. J'ai envie de définir la grève actuelle comme étant une grève des femmes. Alors que la FIC demande la conciliation, les enseignants ont reçu l'appui des maires de Québec et Montréal. J'ai envie de définir la grève actuelle comme étant une grève qui a envie de dire à tous ceux et celles qui sont présentement en moyen de pression que nous sommes derrière elles et eux. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui vivent les effets de la grève. Allez, la forêt des bien nouvelles. Québec.